Une rencontre autour du thème, réduction de la durée de la détention provisoire et mise en place du pôle judiciaire financier, une occasion solennelle pour réfléchir, échanger au sujet des questions liées à la prise en charge des longues détentions qui aujourd'hui constituent une violation des libertés fondamentales garanties par les juridictions. L'échange de tout à l'heure a permis, je crois, de dire et de constater deux choses. La première, c'est que nous apportons des innovations et beaucoup d'innovations à la politique pénale. La première innovation, c'est d'encadrer la détention, c'est-à-dire de ne pas faire du juge d'instruction le maître absolu et souverain qui aura presque droit de vie et de mort sur votre détention. Sur une population carcérale de 15 000 détenus, près de 6 000 seraient en détention provisoire, dont 216 inculpés assignés sous surveillance électronique, composés de 204 hommes, 12 femmes et 0 mineurs. Au total, 309 détenus ont bénéficié des bracelets électroniques depuis le début du lancement des 10 bracelets. C'est dans ce sens que des réformes ont été initiées dans le but de mettre en place un système pénal capable de garantir une meilleure maîtrise de la population carcérale qui est une épineuse problématique à laquelle la justice est confrontée. Donc nous nous disons, même si nous savons que le maximum de la peine, le minimum de la peine peut être 10 ans, que le maximum peut être travaux forcés à perpétuité, nous voulons quand même qu'en cours d'instruction, que la détention soit encadrée. C'est-à-dire 2 ans, pas plus. Si par extraordinaire, le juge veut rallonger 6 mois, et là c'est définitif. La détention, au bout de 2 ans, 6 mois, elle est terminée en matière criminelle. Pour la garde des Sceaux, ministre de la Justice, le pôle judiciaire financier vise à promouvoir la reddition des comptes et la transparence. C'est le pôle judiciaire financier, qui est aussi l'autre réforme majeure que nous avons introduite, qui va consister à avoir des magistrats spécialisés dans ce qu'on appelle en général le crime international organisé. Travailler à éviter les longues détentions et à désengorger les prisons, donner beaucoup plus de solennité et de visibilité, pour éviter une nouvelle rupture de confiance entre le citoyen et la justice.